Les Chinois vivant à Washington D.C. ont pu apprécier un concert du Nouvel An au Centre Kennedy des Arts de la Seine. L'orchestre symphonique de Shenzhen y a donné son premier concert lundi. La présidente du Centre Kennedy, Deborah Rutter, et l'ambassadeur de Chine, Tzu Eitien Kai, ont présenté au public un poème déclamé comme salutation du Nouvel An. L'orchestre symphonique de Shenzhen, composé de 80 membres et mené par le chef d'orchestre Tang Nuhai, a pris la suite avec un programme long combinant musique et théâtre. Il comportait des classiques chinois comme une nuit au clair de lune sur la rivière du printemps, l'Est est rouge et le concerto de piano du fleuve jaune. Une touche occidentale également avec l'aria Nessum Dorma. Tout cela a terminé en apothéose avec une scène en costume de l'opéra de Kunshu, le pavillon des pivoines. Je suis ici à célébrer le Nouvel An chinois, c'est formidable. Heureuse année du singe, c'était spectaculaire. Je n'ai pas l'habitude de l'opéra chinois, alors c'était magnifique de l'entendre. Nombreux étaient les chinois de Washington à accueillir favorablement l'initiative. Je suis très content de pouvoir écouter un concert du Nouvel An chinois au premier jour de l'année du singe. Je suis fier de voir que notre culture est reconnue aussi largement. Quand j'entends tant de pièces chinoises que je connais, comme fleurs de jasmin, mon pays me manque énormément. C'est ce qui rend cette fête de printemps si spéciale. Les célébrations comportaient également trois représentations sur la scène du Millennium Center et une journée à passer en famille avec art et artisanat chinois.